Bonjour et bienvenue dans ce QCM de chimie où on va traiter des questions du programme de première année sur la structure électronique des éléments et sur la cristallographie et pour ça on va s'appuyer sur l'élément vanadium en fait ça va être les premières questions du sujet mine pour 2014 MPPSI que nous allons traiter donc je vous rappelle le principe, il faut avoir une feuille avec vous, un crayon et puis on arrête la vidéo à chaque question pour vous laisser le temps de réfléchir au QCM donc le but de ces QCM c'est vraiment d'être capable de refaire rapidement toutes les démonstrations très classiques proches du cours alors c'est pas un QCMénac donc il n'y a pas de réponse E quand aucune des réponses proposées est bonne et il peut y avoir 5-6 réponses proposées donc il peut y en avoir 1, 2, 3, 4, 5 de bonne dedans donc voilà c'est parti alors d'abord on vous présente le contexte de l'exercice on vous donne le vanadium, on vous donne la ligne et la colonne dans laquelle il se situe sur la classification périodique et puis on va commencer aux questions donc dans la première question du sujet on nous demandait comme c'est souvent le cas dans les sujets de mine de chimie de rappeler les règles générales permettant d'établir la configuration électronique d'un atome dans l'état fondamental et les appliquer à l'atome de vanadium alors ces trois règles qu'il faut citer systématiquement c'est la règle de Hundt, le principe d'exclusion de Pauli et la règle de Kleszkowski il faut les citer, il faut les énoncer, ça veut dire qu'il faut proposer une formulation de la règle donc on vous donne ici plusieurs formulations et vous devez choisir celles qui sont considérables comme étant correctes donc on va mettre en pause la vidéo pour vous chercher donc on a entouré ici les réponses, enfin on a surligné les réponses qui sont acceptables alors pourquoi la réponse A n'est pas acceptable ? un atome ne peut pas avoir tous ses nombres quantiques identiques c'est pas l'atome qui a un des nombres quantiques c'est un électron au sein d'un cortège électronique d'un atome donc parler des nombres quantiques d'un atome pour évoquer le principe d'exclusion de Pauli se référant à la configuration électronique ce n'est pas satisfaisant la règle de Hund, dans une sous-couche les électrons occupent le maximum d'orbitals avec un même spin bah oui, ça c'est acceptable on peut aussi dire quand on doit remplir une sous-couche on commence par remplir les orbitales avec une par une avec des électrons de spin parallèles vers le haut ou vers le bas, peu importe ça peut être aussi une autre formulation acceptable donc la réponse B est bonne la règle de Kleszkowski c'est bien que le remplissage des sous-couches se fait dans le sens de n plus l croissant donc n et l sont les premiers et deuxième nombre quantique et en n croissant si n plus l est commun à deux sous-couches donc ce n'est pas l'inverse ce n'est pas l croissant en cas d'égalité qui était la réponse D qui est donc fausse pour la E dans un atome, deux électrons ne peuvent pas être simultanément dans le même état quantique ça c'est vrai ou alors dans un atome, deux électrons ne peuvent pas posséder les quatre mêmes nombres quantiques ça c'est vrai aussi alors pourquoi la réponse F, je ne l'accepte pas deux électrons ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques il faut dire au sein d'un même atome au sein d'un cortège électronique d'un même atome deux électrons ne peuvent pas avoir quatre nombres quantiques identiques maintenant si vous prenez deux atomes différents ça rien ne l'interdit donc il faut être un peu plus précis dans la formulation F et pour la règle de Hundt de la question G dans des orbitales d'égale énergie les électrons se remplissent de manière occupée le plus de sous-couches avec le même spin bah non, ils se remplissent de manière occupée le plus d'orbitales avec le même spin puisqu'il y a toutes les orbitales au sein d'une même sous-couche donc là c'était surtout pour la différence entre une sous-couche qui est définie par un couple N-L donc c'est les deux premiers nombres quantiques qui définissent la sous-couche au sein des sous-couches il y a plusieurs orbitales et chacune sont repérées par en plus de N-L la quantité ML le troisième nombre quantique et donc là il faut être vigilant entre le vocabulaire entre sous-couche et orbitales et c'était ça qui explique que la réponse G n'est pas acceptée donc on nous demande ici la configuration électronique du vanadium c'est une question ici qui a une certaine difficulté puisque l'énoncé ne donnait pas le numéro atomique du vanadium Z et c'est une épreuve sans calculatrice donc a priori il n'y a aucun moyen que vous puissiez le connaître donc en revanche on connaît la position du vanadium dans la classification périodique et c'est donc de cela qu'il faut s'aider pour trouver la configuration électronique donc je vous laisse un peu chercher on met sur pause alors pour répondre à ça il faut se souvenir de la structure de la classification périodique et donc là pour ça on va repartir ici de la règle de Kleskowski qui va nous donner l'ordre de remplissage des sous-couches donc on commence par 1S, ensuite 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, etc et donc j'ai réécrit ici finalement l'ordre de remplissage des sous-couches suite à la règle de Kleskowski et ça c'est très intéressant puisque grâce à ce remplissage on peut redonner la structure de la classification périodique on va commencer bloc par bloc donc ici le bloc 1S, on sait que dans un bloc S il y a 2 électrons possibles qui peuvent être placés dans une sous-couche S et bien ça va correspondre à 2 cases dans la classification périodique alors la case 1S1 qui est celle qui correspond à l'hydrogène et la case 1S2 qui est celle tout au bout sur la même ligne qui correspond à l'hélium ensuite nous avons le bloc 2S, 2 cases puisque ça va correspondre à 2 électrons possibles et ces deux cases là on les met là donc là on a le bloc 2S derrière le bloc 2S on a le bloc 2P qui est constitué de 6 cases et celui-là on va les mettre tout à gauche tout à droite pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc là on a le bloc 2P ensuite 3S, on revient à la ligne on met les blocs S les uns en dessous des autres 3P, on le met à la ligne ici 4S, en dessous de 3S et on voit ici apparaître 3D et bien là ça va être justement dans la place ici où il y a 10 colonnes c'est la famille des éléments dont la configuration électronique se termine par 3D on continue ensuite avec 4P ici 5S et vous voyez qu'on arrive à reconstruire la classification périodique ici on aurait 4D, etc 5P, on arrive à reconstruire la classification périodique à partir de la règle de Kleszkowski ça c'est très intéressant et en fait ça va nous permettre de répondre directement à la question avec le vanadium puisqu'on nous dit qu'il est à la quatrième ligne donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne et qu'il est à la cinquième colonne 1, 2, 3, 4, 5 donc finalement il est ici c'est donc le quatrième élément du bloc 4D ça va donc être celui pour lequel la structure électronique se termine par 4D3 donc ça va être 1S2, 2S2, 2P6 donc tout ça c'est rempli 3S2, 3P6, 4S2 pardon, je me suis trompé 4S2, 3D3 j'ai entouré la mauvaise ligne la quatrième ligne c'est celle-ci donc ça j'enlève ça c'est l'élément qui est en dessous du vanadium mais le vanadium il est à cet endroit-ci donc voici sa configuration électronique on vous propose ici quelques affirmations maintenant il faut déterminer celles qui sont vraies le vanadium possède deux électrons de valence cinq électrons de valence l'élément qui est en dessous du vanadium dans la classification périodique est-ce qu'il a une structure électronique finissant par 4S2, 3D4 ou est-ce que c'est un métal de transition donc on va mettre la vidéo sur pause pour que vous ayez le temps de chercher un petit peu alors on revient sur la notion d'électrons de valence ces électrons de valence ce sont les électrons qui apparaissent dans la structure électronique ici donnée qui sont soit dans des sous-couches pour lesquelles le premier nombre quantique n est maximal donc ici la valeur de n maximale c'est 4 donc tous les électrons qui sont ici sont des électrons de valence ou qui sont dans des sous-couches partiellement remplies en l'occurrence 3D3 n'est pas complètement rempli puisqu'il n'y a que 3 électrons dedans donc les 3 électrons aussi ici sont des électrons de valence donc on a 5 électrons de valence pour le vanadium donc sous-couches pour n maximale ou sous-couches partiellement remplies toutes les deux contiennent des électrons qu'on appelle des électrons de valence on nous demande ensuite l'élément qui est en dessous du vanadium dans la classification périodique c'est justement celui sur lequel je me suis trompé tout à l'heure c'est celui-là qui est assuré et bien on voit tout de suite que sa configuration électronique va finir par 4D3 et donc par 5S2KD3 ce qui n'est pas ce qui est proposé dans l'énoncé en fait on remarque d'ailleurs que vous voyez ça ce sont les électrons de valence de l'élément qui est en dessous du vanadium bien sûr avant il faudrait remettre le 4P6 le 3D10, le 4S2 enfin tout le reste mais ça je n'ai pas remis donc ce qui est intéressant c'est de s'apercevoir que la structure de valence de l'élément qui est en dessous du vanadium est la même que le vanadium 4S2, 3D3 5S2, 4D3 c'est la même structure de valence S2, D3 et ça c'est quelque chose de typique de la classification périodique c'est que tous les éléments d'une même colonne ont la même structure de valence et comme les électrons de valence c'est ceux qui sont le plus éloignés du coeur de l'atome et c'est ceux qui vont participer aux réactions chimiques aux liaisons en fait avec d'autres éléments lors de réactions chimiques et bien des éléments d'une même colonne vont posséder des propriétés chimiques proches et en fait ils vont appartenir à des mêmes familles et d'ailleurs donc la famille ici des éléments qui sont dans le bloc D 3D, 4D c'est ce qu'on appelle les métaux de transition donc oui on a bien un métal de transition pour l'élément qui est en dessous du vanadium je rappelle que la première colonne ce sont les alcalins la deuxième colonne les alcalinotéreux l'avant-dernière colonne les halogènes et la dernière colonne les gaz nobles donc voilà pour cette question alors désormais on s'intéresse à une question de cristallographie et on se demande le vanadium cristallise dans un système cubique centré de paramètres de maille A on vous demande de calculer le rayon d'un atome de vanadium et on vous propose un certain nombre de propositions vous devez dire celles qui sont vraies je mets la vidéo en pause pour vous laisser chercher ici la maille que nous considérons c'est une maille cubique centrée donc une maille cubique avec des atomes qui sont placés au sommet de la maille donc 8 atomes comme ça et attention c'est une cubique centrée et non pas une cubique face centrée et la cubique centrée possède juste un atome en plus au centre de la maille donc voici la maille que nous étudions et dans ce cas là il est toujours intéressant de trouver la relation entre le paramètre de maille A et le rayon des sphères dures qui modélisent les atomes R ça va nous permettre notamment de faire des calculs de masse volumique des calculs de compacité d'avoir cette relation entre R et A et pour trouver la relation entre R et A ce qui est toujours important c'est de localiser l'endroit où se fait le contact entre les sphères dures dans le modèle d'empilement proposé et quand on est sur une structure cubique centrée en fait il y a contact ici entre cet atome-ci et cet atome-ci d'accord donc si je dessine les sphères associées voilà vous voyez cet atome en fait il arrive jusqu'ici cet atome il arrive jusqu'ici et il y a contact sur la diagonale du cube alors je vais redessiner cette diagonale qui part du point A qui arrive au point C et qui passe par le point B au milieu de la diagonale du cube donc si on la redessine comme ça A C B on va dessiner les sphères associées on a quelque chose à peu près comme ça donc ça c'est la diagonale du cube et bien on voit que la diagonale du cube c'est la longueur AC et elle vaut 4 fois le rayon d'une sphère ici on a le rayon une deuxième fois le rayon une troisième fois le rayon une quatrième fois le rayon et on sait par application du théorème de Pythagore que la diagonale du cube de côté A elle a pour longueur A racine de 3 la diagonale d'un carré par exemple cette distance-ci la distance entre A et A' qui serait ici de côté A Pythagore nous dirait que ça vaut A racine de 2 mais ici la diagonale d'un cube de côté A c'est A racine de 3 donc A racine de 3 égale 4R qui est la relation entre R et A qui nous est demandé ici Alors désormais on s'intéresse au nitrure de vanadium qui est un cristal ionique composé de dion nitrure et dion à base de vanadium on nous dit qu'il possède la même structure que le sel NACL c'est-à-dire alors là c'était pas précisé dans l'énoncé initialement mais vous n'êtes pas forcément censé le connaître donc retenez-le dans un cristal de type NACL les anions occupent un arrangement cubique face centré et les cations occupent tous les sites interstitiels octahédriques de cette maille et donc on nous demande de trouver la formule des ions qui constituent le cristal est-ce que c'est V plus N moins V2 plus N de moins etc donc on va mettre sur pause pour que vous ayez le temps de chercher alors il y a plusieurs manières de répondre à cette question on va s'intéresser donc à l'atome d'azote soit on peut partir de son numéro atomique si on le connaît sinon peut-être ce qu'on retient facilement de l'azote c'est sa représentation de Lewis qui est constitué donc d'un doublé non liant et de trois électrons célibataires ça, ça montre que l'azote possède 1, 2, 3, 4, 5 électrons de valence et donc en fait il a une structure en S2 P3 NS2 NP3 et ce qu'on aurait pu retrouver largement si on partait du numéro atomique de l'azote mais il n'était pas donné ici donc c'est plus facile peut-être de partir de la représentation de Lewis et donc nous on sait que en général les éléments ils aiment bien gagner des électrons ou en perdre pour obtenir la structure électronique du gaz noble le plus proche donc de la forme NS2 NP6 et donc on voit ici qu'il manque 3 électrons de valence enfin qu'il manque 3 électrons à l'azote pour avoir ça pour passer de là à là il a besoin de 3 électrons donc N3- c'est à dire un atome d'azote qui gagne 3 électrons aura une structure électronique qui respecte la règle de l'octet qui sera comme ça N3- et il sera entouré de 8 électrons il aura la configuration électronique d'un gaz noble donc c'est a priori l'ion le plus stable que peut former l'azote et comme on nous dit qu'à la fin on a un cristal dont la forme ionique c'est VN c'est à dire que pour un ion à base d'azote on a un ion à base de vanadium et bien pour assurer le total est non chargé pour assurer la neutralité totale il faut qu'on ait un ion V3+, plus un ion N3- et ça ça formera le cristal ionique qu'on va voir tout de suite donc dernière question de ce paragraphe des mines on nous demande de représenter la maille du nitrure de vanadium et on nous demande la coordinance cation-anion vous avez 1, 2, 3, 4, 5 6 propositions on met sur pause pour que vous ayez le temps de réfléchir donc on va représenter la maille cubique face centrée qui nous est proposée donc on nous dit que les anions donc ici ce sont les M3- forment une maille cubique face centrée on va la représenter donc vous voyez tout à l'heure c'était une cubique centrée pour le vanadium seul mais pour le nitrure de vanadium cette fois-ci c'est une cubique face centrée donc on met des atomes enfin des ions pardon N3- au milieu de chaque face au centre de chaque face donc on est ainsi représenté et on nous dit que les cations donc les les V3+, occupent tous les sites octahédriques alors je rappelle que les sites octahédriques dans la maille cubique face centrée il y en a un au centre de la maille il y en a un au niveau du milieu de chacune des arêtes donc je les dessine donc voici la maille d'éléments elle n'est pas demandée ici dans le QC mais en tout cas elle était demandée dans le sujet et on nous demande la coordinance cation-anion on rappelle que la coordinance c'est le nombre de plus proches voisins donc on va regarder un atome on va regarder pardon un ion V3+, par exemple et puis on va regarder le nombre de plus proches voisins N3- qu'il a et alors le plus simple c'est de regarder l'ion V3+, qui est au centre de la maille on s'aperçoit que les plus proches voisins ce sont les N3- qui sont au centre des faces et qui forment finalement le site octahédrique dans lequel est piégé V3+, et on s'aperçoit que la quantité de ces atomes on en a un ici un ici un ici un ici un ici et en bas on en a 6 puisqu'il forme le 6 qui l'entoure dans le 6 octahédrique donc on a une coordinance de 6 dans cette question voilà donc pour ce QCM il est clair que ce ne sont pas des questions très très difficiles qui sont dans le sujet des mines de chimie traditionnellement mais en revanche il y en a beaucoup donc il faut aller vite et on ne peut pas se permettre des petites erreurs de vocabulaire si on mélange coordinance avec par exemple compacité ou population si on mélange cubic face centré avec cubic centré si on se trompe de ligne dans la classification périodique ou je ne sais quoi on perd rapidement des points donc il faut être capable de les faire de traiter ces questions là rapidement et avec un taux de réussite proche de 100% et c'est toute la difficulté de cette épreuve et c'est tout de suite et c'est tout de suite